Bonjour à tous et à toutes et à tous, et un saludo à mes amis argentinos et latino-americanos. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs pour cette opportunité de discuter mes travaux en cours, et à tous les présents pour votre attention également. Je suis originaire du Brésil, et dans le cadre de ma thèse à l'École des autres études en sens social, j'ai travaillé sur le peuple comme sujet politique, ainsi que sur les débats autour de la notion du populisme. Donc l'intervention précédente, celle de François, sur les définitions du peuple, va bien complémenter la mienne sur le populisme et le nationalisme, on va en discuter après. Donc pour commencer, ce que nous désignons, comment par populisme aujourd'hui, était un phénomène politique fortement associé aux unes dites pays félices tout au long du XXe siècle, notamment donc l'Amérique latine. Cependant, depuis les années 80, les qualificatifs populistes ou nationales populistes ont commencé à être employés pour désigner des mouvements et partis entre-européens. Donc aujourd'hui, ces termes ne renvoient plus à une particularité politique de régions dites retardataires comme autrefois, mais cependant, en Europe, l'amalgame entre populisme et nationalisme est récurrent. Donc cet amalgame, il pose des problèmes pour la définition du populisme, que souvent, la définition qu'on donne depuis longtemps, c'est une définition très péjorative, etc., on va en discuter. Donc les problèmes liés à la connotation du nationalisme, qui fait mauvaise presse en Europe, associée à la xénophobie, au racisme, à l'exclusion, même à la guerre. Donc la nation même renvoie plutôt à une identité fermée, la nation comme cas d'appartenance renvoie plutôt à une identité fermée, comme disait Clément Thibault. Et il s'agit là, donc, d'une forme de nationalisme lié à l'histoire européenne et qui correspond peut-être à une forme de populisme, disons, de droite, voire d'extrême droite, mais qui ne correspond pas forcément au populisme tout court. Et en effet, l'un des principaux problèmes de la confusion actuelle des débats sur le populisme, c'est que cette catégorie de populisme est réduite en expérience européenne particulière, celle de la montée de la droite radicale, ignorant aussi l'ambiguïté de l'expérience latino-américaine et les analyses de ses premiers observateurs. Donc c'est pourquoi ceux qui défendent en Europe l'hypothèse d'un populisme des gauches progressistes critiquent l'amalgame populisme-nationalisme ou essayent de nuancer cette relation supposée être co-substantielle par certains auteurs. Donc cette nuance ou la désimbrication entre nationalisme et populisme, c'est un progrès, certes, mais c'est à savoir si l'on peut les dissocier si aisement, de manière si nette. La question, c'est d'abord, que je voudrais poser, c'est est-ce qu'il n'aurait pas toujours en forme de pensée nationale ou peut-être de nationalisme dans les formes de populisme, y compris dans son versant de gauche, et est-ce que la composante nationaliste n'était justement un des traits majeurs des mouvements populistes latino-américains, dont les supporters de populisme de gauche européen s'inspirent, donc tirent son inspiration de ces expériences latino-américaines qui avaient une forte composante nationaliste elles aussi. Donc pour répondre à ces questions, je voudrais proposer dans un premier temps de visiter certains travaux latino-américains sur les populistes classiques, celui de Perón et Vargas, afin de saisir les dimensions nationalistes et de sa supposée particularité vis-à-vis de l'Europe, pour ensuite considérer l'articulation entre populisme et nationalisme. Et finalement, nous allons faire une analyse du statut de la nation dans la théorie du populisme de gauche d'inspiration latino-américaine. Donc commençant par Gino Germani, qui a été mentionné précédemment également, entre les auteurs latino-américains, il était un des pionniers à tenter une définition scientifique des mouvements et régimes autour du leadership de Perón et de Vargas. Donc l'argument de Germani, que je ne peux pas prétendre le résumer ici, mais un des arguments très majeurs de sa définition, c'est l'insistance sur la fusion idéologique ou une sorte d'hybridité entre le socialisme et le nationalisme. Et c'est pourquoi il introduit le syntagme national-populisme, c'est justement parce que les termes lui-même voulaient souligner les caractères atypiques de ses expériences latino-américaines vis-à-vis des expériences politiques européennes. Donc les populistes, c'est, d'après lui, je les cite, la jonction entre l'autoritaïsme et le nationalisme de gauche avec une sorte de socialisme de droite, paradoxal évidemment du point de vue de la dichotomie droite-gauche. Et cela pourrait nous faire croire face au fascisme de gauche, comme les sociologues américains Simon Leibs qui a été qualifié le populisme aux années 60, mais Germany va défendre l'opposé, c'est que malgré les similitudes des zones d'ombre entre le national-populisme et le fascisme européen, les premiers avaient le but opposé de ce second, c'est-à-dire que les différemments de fascisme, le populisme a visé et a réussi à mobiliser et intégrer dans la vie politique nationale les masses et les classes populaires marginalisées auparavant. C'est-à-dire le populisme, il comportait une vision nationale qui inclut les peuples en antagonisme avec l'éthos cosmopolite et oligarchique des élites de ces pays. Donc par conséquent, l'entrée nationale et la justice sociale sont devenues l'expression politique du peuple qui fait irruption dans la scène politique des pays latino-américains à l'époque. Donc la mobilisation nationale populiste d'après Germany explique le passage d'une démocratie à participation limitée propre au régime oligarchique de l'époque à une démocratie à participation élargie marquée par une propagation de nationalisme conjointement aux revendications socialistes des masses et c'est là à travers la tutelle des leaders populistes. Donc ce mélange idéologique a été perçu par Germany comme une déviation propre aux pays dite pays faïques par rapport à la division idéologique européenne entre la gauche et la droite, et je les cite en anglais, pardon. Ce qu'il faut étenir, c'est que c'est donc le populisme, il y a des produits d'une sorte de particularité des pays latino-américains, d'une sorte de déviation idéologique. Donc ça c'est des mouvements multiclasses fortement marqués par sa dimension nationaliste et par la revendication de justice sociale. Et certains de ces aspects de la théorie d'Allemagne ont fait écho dans l'une des premières définitions du populisme au Brésil également, la définition de celle de Francisco Wefford. Il a développé au moins quatre définitions différentes, parfois contradictoires, que je ne peux pas m'attarder, aux années 60, quoi qu'il en soit, il va proposer une analyse plus progressiste, en quelque sorte, de populisme, critiquant l'approche d'Allemagne. Donc dans un de ses essais, il va adresser en critique la théorie de la modernisation dans laquelle s'inscrivent les analyses de Allemagne, l'idée des modernités étant éocentriques et dépassées. En ce qui concerne les populismes, Wefford va critiquer l'idée de Allemagne, justement, que les populismes, c'est une sorte de déviation paysphéique, d'où au fait du manque de conscience de classe, des masses latino-américaines, et l'idée que les mecs latins semblaient répéter tout simplement les phases antérieures de l'histoire européenne. Donc la différence avec l'Europe, c'est que les classes populaires européennes identifiaient l'État et la nation comme des formes politiques d'oppression, tandis que ce n'était pas le cas pour les masses latino-américaines. Et toujours d'après lui, le noyau du nationalisme a sorti depuis les années 60 comme en recherche d'autonomie et de refus de dépendance vis-à-vis des pays développés. Donc le gouvernement nationaliste de Perón et Vargas ne pourrait pas être expliqué en tant qu'une déviation en raison du manque d'expérience démocratique ou de conscience de classe de masse latino-américaine. Et le populisme aurait permis l'émergence politique même de masse au Brésil et en Argentine. C'était donc un phénomène positif malgré tout et la manipulation ne recouvre pas toute la réalité de l'adhésion de la part des classes populaires au péronisme et au Varghisme, car les dirigeants populistes devraient être capables d'offrir un certain degré de satisfaction concrète aux aspirations sociales des masses. Cependant, ces mêmes dirigeants auraient obscurci la dimension des classes dans ce processus d'émergence politique des masses en Amérique latine, car ces leaders et ces partis remplissaient une sorte de rôle d'intermédiaire entre les élites, entre les dominants et la masse, et c'est à travers la construction d'un collectif d'identification mystificateur. Donc, j'ai cité Wefford, « Dans l'adhésion des masses au populisme, la division réelle de la société en classe, donc aux intérêts sociaux contradictoires, on était obscurci en se basant sur l'idée de peuples ou de la nation comprise comme une communauté d'intérêts solidaires. » Donc, les problèmes étaient la catégorie des peuples liées à celles des nations, que selon Wefford, c'est une catégorie trop abstraite et qui nie la doute des classes. Donc, sous l'appel au peuple, les antagonismes et les divisions se dissolvent dans une sorte de représentation d'un collectif multiclasse, unis et sans division. Et ça, cette idée de cette représentation, c'était un piège idéologique dans lequel la gauche à l'époque est tombée après Péroni Vargas. Donc, je les cite à nouveau, Wefford, « Dans l'alliance complexe des groupes de classes différentes établis par le populisme, tout se passe comme si chaque groupe avait oublié sa vraie situation de classe. » Et c'est pareil pour Octavio Iani, un autre auteur résilient, pour qui la démocratie populiste, à partir des années 45, était une conciliation dentée contradictoire au profit de l'industrialisation et du développement nationaliste. Donc, dans ce contexte, la gauche brésilienne et notamment les partis communistes avaient abandonné les marxistes-léninismes pour s'allier avec les politiciens populistes et en ce faisant, ils ont adopté un nationalisme de gauche. C'est une erreur, d'après lui, d'après Octavio Iani, car ils n'ont pas réussi à transformer la politique des masses, la politique populiste, en lutte de classe. On peut évidemment identifier l'influence d'une vision marxiste et c'est en sa liste, pour reprendre les termes d'Ernest Olaclo, qu'il va critiquer dans sa première formulation antéoxique sur le populisme aux années 70, et je reviendrai plus tard. Mais comme nous verrons après, les influences marxistes dans l'interprétation du populisme sont toujours d'actualité. La question de la lutte des classes et de la pertinence de la notion du peuple dans un grammaire d'élément Spassion, il traverse encore les débats contemporains sur le populisme. Mais il s'avère que ce concept du populisme, il a traversé l'Atlantique, il est arrivé en Europe sous une nouvelle forme et loin de mélange idéologique de l'élargissement de la participation des masses dans la démocratie, comme il était décrit en Amérique latine, le populisme était désormais incarné par la droite radicale ascendante en Europe. Donc, dès 1983, le politologue Pierre-André Tagueuf prend la notion de national populiste de Gémanie pour décrire les fronts nationaux en France. Et d'après lui, les césarismes, je les cite, les césarismes populistes latino-américains sont des formes de nationalisme. Donc, il observe lui-même que la dénonciation en Europe de populisme comme un danger pour la démocratie ressemble fortement au discours visant le nationalisme. Et ces derniers faisant l'objet d'un égé consensuel. Donc, il se pose la question en quoi le populisme se distingue du nationalisme. Et Tagueuf va lancer l'hypothèse que, je les cite, ne devrait-on pas réserver les termes populisme pour désigner tout simplement les dimensions démagogiques du nationalisme. Donc, il pose cette question, cette hypothèse et le populisme est rapidement devenu synonyme de nationalisme démagogique et de la xénophobie de la droite radicale. Or, rien de plus contraire aux caractéristiques associés au concept qui était à son origine dans les contextes latino-américains du XXe siècle, du milieu du XXe siècle. Donc, ainsi, il y a des efforts analytiques qui ont voulu visant à désembriquer le concept du populisme du nationalisme du point de vue descriptif et normatif afin de défendre une potentialité démocratique du populisme en Europe. Je n'aurai pas le temps de m'attarder sur ces analyses, mais nous pourrions citer les travaux de Benjamin Moffitt, Benjamin Decline, Yanis Travaca, qui sont d'autres dans les lignées de l'école du sexe, mais aussi les travaux d'Annie Coroval et plus récemment de Fedeo Cotagoni. Donc, certains auteurs inspirés par ces expériences latino-américaines défendent l'hypothèse que le populisme pourrait être vecteur d'une politique progressiste en Europe, les dissociant justement du nationalisme. C'est le cas du philosophe argentin et Ernesto Laclau et de la belge Chantal Mouffe. Et il faut le dire, les thèses de Laclau, je pense qu'on les connaît à peu près nous tous ici, étaient un turning point dans l'histoire de la conceptualisation de ces phénomènes. Il y a eu les mérites des bâtiments en théories nouvelles déconstruisant les préjugés normatifs qui existaient auparavant. Donc, c'est dans les sillages de ces travaux que l'identification entre populisme et nationalisme a été questionnée ou nuancée récemment. Néanmoins, j'avance l'hypothèse qu'il y aura une sorte d'un pensé dans la théorisation laclonienne. Cette pensée, c'est à l'estatut de la nation dans sa formulation de populisme comme logique politique des constructions de peuples autour des signifiants vides. Et Mouffe, qui va prendre les thèses de Laclau pour proposer en théorie de populisme de gauche comme une stratégie pour combattre le néolibéralisme et l'extrême-droite en Europe, qui est devenue connue par ses liens avec certains mouvements comme Podemos et la France insoumise, elle était parfois critiquée justement en raison du rôle que la nation ou la patrie va jouer dans cette stratégie. Et ce qu'elle reconnaît elle-même dans son livre For a Left Populism pour un populisme de gauche, d'après elle, c'est au niveau national qu'il faut d'abord se poser la question de la radicalisation de la démocratie. Et douzièmement, elle argumente que les stratégies populistes n'aient pas ignoré l'effort d'investissement libidinal à l'œuvre dans des formes nationales d'identification et qu'il s'est risqué d'abandonner ces terrains aux populistes des droits. Il est intéressant de noter également qu'il acclut dans un article où il va discuter la fameuse thèse de Benedict Anderson sur la nation comme une communauté imaginée. Il acclut, il va postuler qu'une affirmation universaliste de la nation est une possibilité. Donc, il dit aussi nationalisme et racisme et xénophobie, etc. Et pour démontrer cette possibilité, il va démontrer cette possibilité d'un nationalisme non xénophobe justement à travers les mêmes termes de son raisonnement, à peu près de la même termes de son raisonnement de la construction de peuples dans la raison populiste. et il faut que j'avoue que j'avoue qu'une conclusion. Juste pour la conclusion, il y a une sorte de réincorporification implicite de l'idée des nations de la pensée des gauches populistes et c'est pourquoi si l'on suit l'analyse de Bruno Carcenti, si on veut penser le populisme des droites ou des gauches, peu importe, c'est moins les concepts de démocratie qu'il faut examiner que celui de la communauté politique. Et c'est un des raisons aussi pourquoi Etienne Balibar va critiquer la théorie leclonienne. Il y aurait des limites entre lesquelles la catégorie de populisme est applicable et ces limites étant potentiellement la nation. Les signifiants peuples si vides qu'ils soient se rabattent tendanciellement sur la nation et ses substituts. Donc, les frontières entre populisme et nationalisme semblent toujours flues. C'est un des aspects que je travaille en ce moment et que j'aimerais discuter avec vous. Je ne suggère pas évidemment pas que les populistes c'est un synonyme d'ethnonationalisme exclusif et xénophobe mais j'argumente plutôt que la relation entre populisme et nationalisme ou la nation plus largement comme cadre politique constitue en quelque sorte un angle mort notamment dans la théorie de populisme de gauche entre ceux qui et ceux qui dans son silage pensent et qui ont peut-être dissocié nettement. Ce n'était pas le cas pour les populistes latino-américains il ne semble pas non plus les cas en Europe en ce moment. Je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501